C'est parti pour l'étape 1 de notre traversée transcanadienne en train. On est super excités. Aujourd'hui, c'est Vancouver-Jasper. On a 20 heures de train qui nous attendent et on est super impatients de découvrir les Rocheuses. C'est parti pour l'embarquement du train. Il y a à peu près 600 personnes qui doivent embarquer aujourd'hui parce qu'ils ont distribué des passes jeunesse Canada gratuitement. Peut-être 400 jeunes qui attendent d'embarquer aussi. Au moins, nous, on est prioritaires. On va pouvoir embarquer assez rapidement. On s'installe. On prend le temps de bien choisir nos sièges, de vérifier si les prises fonctionnent, de vérifier si le siège se recule bien. Normalement, tout est prêt. On ne va plus qu'à attendre le départ qui sera dans une heure. Bye bye, Vancouver. Bye bye, la Colombie-Britannique. Petite moufette qui se balade sur les voies tranquillement. Premier repas dans le train et pas le dernier, sûrement. C'est à zéro déchaînement. Voilà comment on dort dans le train. On essaie de s'installer confortablement, comme on peut. Et puis, on met des boules de pièces et on ferme les yeux. Bonne nuit. Il est 7h20, elle nous est mieux passée. Et on se réveille tout doucement. Voilà la voiture panoramique. Les trains via rail. Un peu différent de celle des trains. Enfin, le track, aux Etats-Unis. C'est confortable, quand même. On va prendre le train, en fait, aujourd'hui, pour aller de Jasper à Winnipeg. On va passer quelques jours chez une amie. Donc voilà, magnifique gare historique de Jasper. On est chargés comme des petits mulets, mais tout va bien. On a passé tous les jours dans les parcs des rocheuses. Extraordinaire. On vous rencontrera tout ça. Voilà le train qu'on va prendre. Le Canadien. The Canadien. Qui est en retard de 45 à 60 minutes. C'est pas grave. Il y a Internet ici. On va voir travailler. Voilà. Transcanadien, étape 2. Jasper à Winnipeg. On est prêts et on va bientôt embarquer et partir, on espère, avec presque une heure et demie de retard. Ça y est, on quitte les rocheuses et la gare de Jasper avec à peu près une heure et demie de retard. On a passé 12 jours dans les rocheuses. C'était vraiment génial. Et là, on va jusqu'à Winnipeg, où on fera un arrêt de deux journées. Et voilà, notre lunch zéro déchet. Acheté à Banne, petite salade grecque. Et des rouleaux de printemps et des samosas végétariens. Voilà les plaines du Saskatchewan, dans lesquelles on est rentrés depuis quelques minutes, on dirait. On a à peu près 4 heures de retard. La nuit s'est bien passée, mais c'est un peu long. Coup d'arrêt pendant longtemps. Donc, on ne sait pas trop à quelle heure on va arriver à Winnipeg. Sûrement, en plein milieu de la nuit. Il risque d'être une longue journée de train. On est arrêtés à la gare de Saskatoon pour à peu près une demi-heure. Donc, on en profite pour se dégourdir un peu les jambes. Sachant que ça fait presque 18 heures qu'on est dans le train. Ça fait presque 24 heures qu'on est parti de Jasper. Là, actuellement, on est toujours dans le Saskatchewan. On a presque 5 heures de retard. Ils ne peuvent faire qu'une sans pire, d'ailleurs. Donc, en gros, on va arriver à Winnipeg. On est à l'entour de 2 ou 3 heures du matin. Il y a zéro information, mais zéro ou zéro. On a réussi à négocier un taxi, qu'une paie de taxi, en sortant de la gare. Mais, apparemment, c'est exceptionnel. Ils ne peuvent pas le dire aux autres. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça pour tout le monde. On trouve ça assez fou, en fait, pour une compagnie comme Viaraille. Qu'ils n'aient pas de procédure pour dédommager les gens. Ils ont demandé à avoir responsable du service client pour avoir quelque chose. Voilà notre presque zéro déchet repas par Viaraille. On a juste le contenant, je suppose que c'est du chili végétarien. Et du pain. Et presque réussi, on va dire. On n'en avait pas plus de contenants, donc on pouvait pas faire mieux. Bon appétit ! Ça y est, nos deux jours à Winnipeg sont déjà finis. C'est mon amie qui s'en va, qui vient de nous ramener de chez elle. Donc, on se dirige vers la gare de Winnipeg. Notre train a trois heures de retard à peu près. Ça va encore être assez long, mais on a eu deux journées assez ressourçantes. On a pu se reposer et se balader. C'était quand même assez cool. Et là, on va voir si le train arrive à rattraper son retard et à combien de temps on va rester ici. C'est une heure du matin. On est toujours à la gare de Winnipeg. Notre train est censé se rélever en gare dans 15 minutes, avec sa train de retard. On espère partir assez rapidement. Là, il faut qu'il décharge le train et toute la compagnie. Donc, on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre. En gros, on est déjà quasiment sûr de louper notre correspondance à Toronto. On a eu des conversations un peu bouleuses avec le personnel de Via Rail à la gare. Après, pour eux, c'est complètement normal que les trains aient du retard, vu qu'ils ne sont pas prioritaires sur les voies. Et il n'y a rien qui sera fait pour changer cette situation. Et aucun dédommagement ? Aucun dédommagement. On trouve ça complètement inadmissible pour la compagnie Furovière Transport Passager du Canada. De ne pas faire pression de quelqu'un d'ailleurs que ça soit sur les compagnies de transport de fret à qui ils payent l'utilisation des voies de chemin de fer pour avoir un accès prioritaire, pour assurer leurs horaires au moins. Enfin, on ne comprend pas cette situation. On leur a dit et pour eux, tout ça bizarre qu'on se plaigne. On est une minorité de personnes à priori qui... On est une minorité de personnes qui se plaignent et comme on leur a dit, s'il n'y a personne qui vient se plaindre, c'est pas comme ça que les choses elles changent. Donc, voilà, c'est un peu la déception par rapport à Via Rail, par rapport à leur réaction et par rapport à leur gestion de leur train et de leur clientèle. Nous voici en Ontario, les 9h du matin. La nuit s'est plutôt bien passée, même si on a 5h et 1h15. On va voir comment ça se passe pour elle la journée. Deuxième jour dans le train entre Winnipeg et Toronto. On devrait arriver d'ici 1h15 à Toronto avec presque 4h de retard. On va devoir attendre à la gare pour avoir le prochain train, parce que du coup, on va louper notre correspondance pour Montréal. Et on devrait être à Montréal ce soir. On a vraiment hâte que ça se termine. Ça commence à être vraiment fatigant. Voici dans la gare de Toronto. On est arrivés il y a à peu près 1h30. Là, on est en train d'attendre pour embarquer dans le prochain train. Donc on devrait embarquer d'ici 10 minutes. Et on sera ce soir à Montréal avec seulement 5h de retard. Voilà nos dernières minutes de train entre Toronto et Montréal qui se finissent par le soleil qui se couche. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.